non ça c'est cousu de fil blanc ah oui ça veut dire c'est un secret de police je ne sais pas non je te porte dans mon coeur ça c'est écrit dans le courant personne n'y peut rien mais ça même un cas et c'est mais j'ai dit non à minare attention il faut pas mélanger faut pas pédaler les mélanges voilà 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 de toutes les façons c'est un plaisir de te retrouver et je vois que tu tu réapparais somptueusement dans une robe somptueuse et tu 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 relèves d'une élégance transcendantale merci fabrice guéman et d'un regard mirifique merci beaucoup d'une beauté chaleureuse un sourire voilà sinon tu vas extrapoler voilà alors cher fidèle téléspectateurs vous dire juste que je me suis juste absenté ces temps-ci pour quelques problèmes de santé mais dieu merci je suis encore là avec vous pour vous donner le meilleur de l'information mais pour la revue des titres comme tous les matins on va démarrer avec fabrice guéman alors que nous disent les quotidiens les quotidiens ce matin on peut parler de la c'est quoi fabrice la tribune non sérieux ça va manquer les détails mais ce qui c'est son ami non j'ai dit on a pris un valeur de somblet au marché thylène bref l'attribut ce matin à sa une s'intéressant baiyaï baiyaï qui parle de la candidature à la présidentielle de 2017 et la baiyaï mais en demeurent les alliés de maquis salle c'est ce que titre en tout cas la tribune ce matin et puis maïma scène du parti du pd du pd et de déclarer wad idy maki et nias ont des partis santé autour de leurs personnes c'est propre carim meissa wad m qui est justement à la une de la tribune et qui déclare le remplacement de chèque tidiane koulibaly est inquiétant 1 en tout cas a été remplacé par bagno kamara c'est ce qu'on lit à la une de la tribune la tribune voilà que nous révèle la réunie quotidienne réunie quotidienne de révéler durée du mandat présidentiel durée du mandat présidentiel la pr l'alliance pour la république partie de maquis salle exige toujours sept ans donc les cinq ans sans langage de maquis salle cinq ans c'est maquis salle c'est vrai que ça a été une promesse électorale c'était d'ailleurs avant même la présidentielle maquis salle a parlé d'un mandat de 7 il a parlé de beaucoup de choses un gouvernement de 25 ministres c'est ça c'est ça non baisse ma qui nous avait promis un gouvernement de 25 ministres et on en est à presque 42 bon aujourd'hui maquis salle veut se battre pour que le mandat passe de 7 à 5 ans c'était une autre promesse et cette initiative n'engage que maquis salle selon l'APR ça veut dire que l'APR crache sur ce projet c'est à dire le passage du mandat du président de la rue de 7 à 5 ans et aujourd'hui l'APR exige toujours les sept ans mais voilà le quotidien mais les sénégalais n'ont rien à réclamer à l'APR c'est maquis qui avait promis au sénégalais donc maquis le doit au sénégalais et annonce oui mais maquis aussi une promesse et une dette non mais tu sais aussi les promesses n'engagent que ceux qui croient mais ça c'est vrai maquis a promis un gouvernement de 25 ministres kundong mais aujourd'hui on en est à 42 avec des ministres des secrétaires d'état à la population secrétaires d'état à la manipulation et en tout bref mais cette fois-ci peut-être c'est l'occasion pour vraiment respecter sa promesse ouais ouais d'accord on verra en tout cas c'est un référendum et le référendum aussi hein l'APR peut aller en campagne pour dire non on veut pas on veut les sept ans et là maquis al aurait perdu est-ce qu'il aurait perdu ça est-ce que bon en tout cas awadi et dogiti assène assène leurs quatre vérités là apparemment quand je lis les vérités ça fait cinq bon on retient que selon awadi dans réumi et dogiti le pays va mal le pays va mal tout est politisé au sénégal ah c'est trop ça c'est dommage oui tout est politisé c'est dommage on veut le travail on veut l'électricité on veut on veut l'argent ralise 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 bouta ou ralise ralise ça qu'on veut money money et politique toujours politique politique voilà maquis salle à une de grand place maquis qui doit faire du wah-wah-het dogiti et awadi ont raison voilà voilà c'est toujours la politique si c'est l'eau sur la réduction du mandat à el pistolero non ça c'est el pistolero el pistolero si c'est l'eau sur la réduction du mandat présidentiel maquis doit faire du wah-wah-het ah ouais ah ouais donc si maquis fait du wah-wah-het ça veut dire que la réduction du mandat de 7 à 5 ans sera du wah-het déjà même avec le nombre de ministres le nombre de 25 minutes c'était du wah-het c'est voilà ben là aujourd'hui on va du wah-het c'est parce qu'on a plus de 25 ans bon maintenant maquis doit faire du wah-wah-het selon si c'est l'eau c'est à dire revenir sur ses propos et si maquis fait du wah-wah-het ce sera du wadisme ah du wadaïonisme voilà parce que maquis c'était un ancien wadaïon 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 une victoire au premier tout ce qui claironne et tambourine ouais ouais bâti au premier tour si c'est l'audit d'aide on va aller au deuxième tour c'est clair selon si c'est l'eau et tu sais si c'est populaire à sa fiche et avec professeur mamou c'est diane philosophe et écrivain ça c'est ce qu'on appelle l'idole de mon professeur de philo mshéba non c'est un kangam c'est ce qu'on appelle kangam ouais c'est ça kangam c'est à dire c'est des gens qui qui pensent ce qu'ils disent et ils disent pas ce qu'ils pensent non mais ben non ça mérite une prime aïe monsieur le ministre de l'information et astafoula monsieur le directeur de l'information en tout cas mamou c'est bien philosophe écrivain déclare si maquis si maquis ne réussit pas à satisfaire les gens il sera enlevé comme les autres ah il a intérêt à travailler il va tu le col que ce que tu sais c'est maquis de travail il va mais il ne travaille pas c'est ça ensuite ça c'est ça ou ça ça ou ça voilà tu choisis en tout cas c'est ce que déclare le professeur mamou c'est diane philosophe et écrivain de son état de son état voilà tu sais moi mamou c'est bien son nom m'a beaucoup marqué parce que j'avais un professeur de philo mushiba il pouvait pas dire deux phrases sans pour autant parler de mamou c'est ah oui non mais tu sais moi aussi c'est un expert mais je vais te surprendre j'ai eu un prof de philo sénégalais ah oui non lui c'est lui qui a écrit le dernier cher anta diopou le dernier des pharaons ouais maman d'yadé n'yadé maman ah ah non il parlait toujours de mamou c'est bizarre c'est bizarre que nos histoires se rencontrent ça veut dire que mamou c'est à ballon bah voilà jambar là en tout cas c'est ce que mamou c'est bien dit mamou c'est bien ce prononce aussi sur un fait c'est que tout le monde ne peut pas aller à l'université c'est quoi l'université et tout le monde ne peut pas aller à l'université mais y'a que l'université aussi professeur y'a que l'université way 1 tout le monde ne peut pas aller à l'université mais y'a que l'université bon ben on va aller où j'ai eu la grande surprise de voir un jeune étudiant qui a cartouché en train de vendre et de marchands ambulants en vendant des parfums c'est vraiment dans les smarts jeudi non tu n'es pas étudiant il m'a sorti sa carte d'étudiant il est originaire d'un décor j'ai dû lui acheter tout son stock pour l'encourager c'est dur quand même mais c'est dommage mais ce sont des guerriers quand même en attendant décortiquons ce paquet d'obstacles à la une du quotidien alors à la une du quotidien les questions d'éducation programme d'amélioration de la qualité de l'équité de la transparence on a parlé de paquet alors le quotidien ne retient qu'un paquet d'obstacles d'obstacles les aïe oubite django teïmou aïe oubite django ginao 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 soube voilà en tout cas les vrais écueils formation recrutement programme le directeur de la formation du ministère la formation de l'information de déclarer nous vivons ces problèmes pendant pendant une décennie alors le directeur de la formation et de la communication c'est c'est moi mais diag mon ami mon frère oui c'est c'est quelqu'un quand même qui est oui mais il dit nous vivons ces problèmes pendant une décennie pendant une décennie bon mais il faut travailler aussi voilà c'est pour cela vous êtes là vous êtes payé gracieusement pour régler ces problèmes pour régler tous les problèmes ah ouais c'est le contribuable c'est moi alors il faut pas être là à nous présenter encore des problèmes oui oui on veut des résultats nous ah non 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 il faut des résultats voilà c'est ça alors à la une de l'enquête la chute libre par l'exportation dans l'espace cd a en ditant la chute libre les exportations ça va pas les acteurs décortique les raisons de la compte performance comment abidjan a supplanté dakar ça veut dire qu'aujourd'hui dakar abidjan est au sommet l'éléphant à plus le dessus sur le lion les lions alors corridor dakar bamako les ambitions sur 7,5 m de largeur ça c'est des explications techniques et puis enquête pas de présidentielle de 2010 en 2017 en révélant des gladiateurs à l'assaut de maki aïdambouj la lionne du baol sur les traces de soulemane délégage oui qui gagne de balle wao aïdambouj la lionne punk aïdambouj la il est là il est là oui mafiane c'est quelque chose ah oui c'est elle et maki c'est eux qui ont gagné les élections de 2007 elle avait le volet femme maquillage non c'était le directeur non voilà qu'elle dit sud quotidien sud quotidien passe par le passage de la d'alouge au numérique le 17 juin 2015 en titrant ombre et lumière d'un basculement donc il ya du il ya du clair obscur ombre et lumière d'un basculement bon sur le compte à rebours a commencé depuis longtemps et il ne reste que 75 jours un rappel sud quotidien donc à partir de 75 jours sous qui sa télé analogique là il faut qu'il renvoie ça il a une petite télé là petit écran là il faut qu'il sorte ça qu'il a changé voilà et puis en rébellion contre le choix de karim wad au pds aïdambouj dicte sa priorité à wad un fou là il yaï dakar voilà c'est c'est justement ça direct info avec le premier ministre qui vend son pse c'est son pse allé il le vend c'est normal est-ce qu'il est en train de vendre du sable ou bien il vend autre chose en tout cas le premier ministre vend son pse voilà l'astre d'anne parle de politique de développement en titrant les leaders de benno benno sigil sénégal dissèque le pse mamadou moustapha bas directeur gérard des finances de déclarer les perspectives budgétaires pour 2015 sont reluisante c'est toujours les lisants mais nous là dans nos poches là et dans nos marmites là c'est pas encore il n'y a rien en tout cas ce qu'ils continuent toujours aller dans ces mbekerido voilà baisse il continue toujours ils sillonnent toujours les ruelles de médita pour avoir du peintons mais eux ils parlent de reluisant nos poches sont vides nos marmites sont vides et la ce quotidien la ce quotidien affiche abdoulaye balde sur la condamnation de karim la justice doit être libre et équitable dans l'intérêt du peuple ça c'est clair il n'y a pas à discuter c'est une réalité bon est-ce qu'aujourd'hui la justice n'est pas libre et équitable bref en tout cas présidentielle de 2017 aïda mbouj désigné candidat de bambé à bambé à me candidat et en tout cas c'est leur droit le plus absolu non comment non comment alors témoins le témoin parle de marché des cas d'identité biométrique en révélant l'état va lancer un appel d'offre international voilà et puis aïda mbouj se démarque du pds en déclarant quoi que en soutenant que déclarer la candidature de karim wad ne fait pas sérieux karim a d'autres problèmes il est en prison mais tu prends tu dis oui c'est le candidat lui il a d'autres soucis mais la liberté n'a pas de prix mais quelqu'un qui a un problème de liberté tu dis oui c'est un candidat c'est un candidat bref en tout cas on termine rapidement avec libération qui parle de financement présumé de la campagne 2007 de sarkozy par haddafi en informant att été interrogé à la dik att été interrogé à la dik l'audition de l'ancien président malien fait suite à une commission regatoire exécuté par le doyen des juges alors pourquoi les juges s'intéressent à la piste malienne c'est ce qui explique en tout cas libération dans ses colonnes ce matin donc des informations très variées ce matin à vous de choisir l'information qui vous intéresse donc à vos kiosques pas forcément c'était tout pour la revue des titres et moi ce qui m'intéresse par force par force s'il plaît adieu c'est bon on se retrouve de mes favoris la de bébé voilà ça a été un plaisir de partager ce plateau encore une fois de plus avec toi donc amis téléspectateurs on se retrouve dans un instant pour le journal